Logista France, c'est le leader de la distribution de proximité. On alimente 70 000 points de vente en produits divers, Mars, Nutz, Coca, Briquet et autres éléments. Nous sommes le plus grand distributeur français vers les commerces de proximité. Dans cette organisation, je suis ingénieur sécurité, sûreté, hygiène et environnement. Ça consiste en appliquer la politique du groupe et s'assurer que toutes les sociétés du groupe l'appliquent et la suivent. Mettre en place des audits de façon à vérifier que tout est suivi pour les différents agréments dont on a besoin. Et faire de l'animation avec des réunions, des tableaux de bord et tout ce qui a trait à hygiène, sécurité et environnement. Personnellement, j'ai suivi plutôt des formations sûreté, les R81, R82 pour vidéo et intrusion. Mes collaborateurs sont systématiquement formés pour incendies, extincteurs et autres systèmes. Et on a même été jusqu'à, en collaboration avec le CNPP, créer des formations sur de la réaction avec les personnes extérieures, sur nos entrepôts et autres. Et c'est des formations qu'on a créées spécifiques pour nous et qu'on fait régulièrement, tous les ans, avec les nouveaux embauchés ou en redite. On n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas eu de sur-mesure. Parce que la formation qu'on a créée n'existe absolument pas. Et on l'a scindé de façon... L'inconvénient des formations, c'est que les personnes sont assises sur une table toute la journée. Chez nous, les gens sont debout et en train de marcher toute la journée. On est incapable d'avoir suffisamment d'attention des personnes dans ces cas-là. La formation a été créée et développée en timing de façon à retenir l'attention, les faire bouger un petit peu avec quelques exercices pratiques, de façon à ce que ça soit parfaitement intégré, que les gens soient attentifs toute la durée de la formation pour une journée. Ça n'existe pas, il a fallu le créer. Tout simplement pour une question d'images. Parce que le CNPP, il n'y a plus d'images à créer. Tout le monde le connaît. Le CNPP chez Logista France, c'est une vieille histoire. Depuis 1988, nous travaillons avec le CNPP. On a commencé avec des tests de brûlage et on a utilisé différents éléments du CNPP au fur et à mesure qu'il s'est construit et amélioré. Bien sûr, tout ce qui est détection d'incendie, mais toute la partie documentaire avec les règles APSAD, les permis de feu et tous les éléments que le CNPP est capable d'amener, travaille régulièrement avec nous. Systématiquement, chez nous, dès qu'on a un projet, on pense d'abord CNPP, on vérifie s'il est capable de nous aider ou pas, il est mis en concurrence avec les éventuels concurrents, parce qu'il y en a dans le système, et on a la chance que régulièrement il soit pris et qu'il réponde à nos besoins dans 90% des cas. Sérieux, polyvalence, professionnalisme. Le sérieux, tout simplement parce qu'on sait que c'est une entreprise fiable et qu'il ne va pas nous mener en bateau. Polyvalence, parce que, comme je l'ai dit, ils sont capables de faire de l'incendie, de la malveillance, de la sûreté, de la documentaire, et professionnels, parce qu'on peut utiliser leurs éléments vis-à-vis des professionnels reconnus, qui sont l'Inspection du Travail, l'ADREAL, et autres et les représentants légaux.